Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wal'aqibatu lil muttaqina Wal'audwana illa ala al-zalimin Wa ashadu an la ilaha illa Allah wa ahdahu la sharika lah Walil salihin Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh Sayyidu al-awwalina wal-akhirin Allahumma salli alayhi Wa ala alihi wa sahbihi Wa mani taban bihsanin ila yomidin Amma ba'd Mais chaque ressort, notre thème aujourd'hui avec l'aide d'Allah est le début de la création Aujourd'hui avec l'aide d'Allah On a comme objectif d'éclaircir les zones d'ombre qui peuvent être présentes dans l'esprit de certains musulmans et même de non musulmans Ces questions sont les suivantes Comment a été créé cet univers et comment a été le début de sa création et qui a été le premier humain à avoir été créé et quelle fut la première création Est-ce que cet univers fut créé par pur hasard ou bien s'est-il créé lui-même ou bien encore a-t-il eu un créateur suprême ? A toutes ces questions-là on va tâcher d'y apporter des réponses Oh vous les croyants La plus grande raison de notre existence est La ilaha illallah Il n'y a de véritables dieux qui méritent l'adoration sauf Allah Le Seigneur des univers des cieux et de la terre Le Seigneur des premiers et des derniers Il a la royauté A lui les louanges Et c'est lui l'omnipotent C'est le premier et le dernier L'apparent et le caché Et il est omniscient Allah Azza wa Jal est le premier sans début Et le dernier sans fin Il n'y a rien avant lui Rien ne pourra l'atteindre Et il n'y a rien après lui Allah Azza wa Jal existait sans endroit Avant même la création de l'endroit Il n'a pas changé sur ce qu'il était Il est intemporel Son endroit n'est pas limité Allah connait tout depuis la nuit des temps Jusqu'à la fin des temps Tout ce qui s'est passé Et tout ce qui se passera Tout ce qu'il y a eu dans le passé Allah subhanahu wa ta'ala le sait Et tout ce qu'il y aura dans le futur Allah le sait Et il sait même Ce qui ne s'est pas produit Ou ce qui ne doit pas se produire Si cela se produisait Comment cela se passerait Quand il veut une chose Son commandement consiste à dire Soit Et la chose devient Imran ibn Hussain Radiallahu anhu Ce compagnon rapporte Je me trouvais au côté du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Quand brusquement Arrivèrent des gens Issus de la tribu Tamim Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Le prophète leur dit J'ai une bonne nouvelle pour vous Au fils de Tamim Puisque tu as une bonne nouvelle pour nous Donne-la nous Dirent-ils A cet instant Entraient des gens du Yémen Et le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Dit Au Yémenite Prenez cette nouvelle Que les Tamim Ont décliné Là Les Yémenites Ont dit Nous l'accueillons volontiers Puisque nous sommes venus Apprendre notre religion Et t'interrogés Sur le début De toute cette affaire Le prophète A léhi wa sallam Et son trône était sur l'eau Puis il créa les cieux Et la terre Et il écrivit sur la table Garder toutes les choses Rapportées par le Bukhari Allah a été Et rien n'a été Avec lui Subhanahu wa ta'ala Et il y a eu une divergence Entre les savants Sur la première chose Qui fut créée Est-ce le trône divin Ou la plume Al-Arch Ou al-Qalam La vie du Jumhur La vie de la majorité Des savants Consiste à dire Que le trône d'Allah A été créé en premier Avant la plume La preuve Le prophète A dit Allah a écrit La destinée De toutes les créatures 50 000 ans Avant la création Des cieux Et de la terre Et son trône Était sur l'eau Le hadith Il est rapporté Par muslim Ce qu'on peut En tirer De ce hadith C'est qu'Allah A ordonné A la plume Au kalam D'écrire La prédestinée De toute la création Alors qu'il était Déjà établi Sur son trône Subhanahu wa ta'ala Vous suivez ? Et cet avis là Est l'avis d'Ibn Taymi Rahimallah Et d'autres Par contre Dans le hadith De Oubad Ibn Samet Radiyallahu anhu Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit La première chose Qu'Allah a créé C'est le kalam La plume Le prophète Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit La première chose Qu'Allah a créé C'est le kalam La plume Puis il lui a dit Écris Et là la plume a dit Que dois-je écrire Seigneur ? Il dit Subhanahu wa ta'ala Écris la destinée De toute chose Jusqu'au jour De la résurrection Rapportée par Bouddhaoud Et il n'y a pas De contradiction Entre les deux hadiths Qu'on vient de citer Et l'explication Est comme suit La première chose Qu'Allah A ordonné Qu'elle soit créée De ce monde De ce qui se trouve En dessous De son trône C'est le kalam La plume Et concernant Ce qui est avant la plume Allah a créé Al-Arch Donc l'Arch C'est d'abord Le trône d'Allah Puis après La plume Ça c'est la vie De la majorité des savants Donc la première des choses Qu'il fait créer Après le trône Du Rahman Du Misericordieux Azza wa Jal C'est la plume Et son trône Était sur l'eau Pour une raison Ou une sagesse Dont lui seul Détient le secret Comme Allah A dit dans le Coran Dans surat Hud Surat 11 Verset 7 C'est lui qui a créé Les cieux et la terre En six jours Alors que son trône Était sur l'eau Donc le trône Fût créé en premier Ensuite C'est la plume Et ensuite Allah a créé La terre et les cieux En six jours Comme cela est cité Plusieurs fois Dans le Coran Allah A dit dans surat Surat 57 Verset 4 Celui qui a créé Les cieux et la terre En six jours Puis Il s'est établi Sur le trône Il sait Ce qui pénètre Dans la terre Et ce qui en sort Et ce qui descend Du ciel Et ce qui y monte Et il est avec vous Où que vous soyez Et Allah observe parfaitement Ce que vous faites Allah subhanahu wa ta'ala Était capable De dire à la terre Et aux cieux Sois Et ça serait devenu Et il n'avait nullement Besoin de six jours Pour faire cela C'est seulement Pour nous apprendre Que toute chose A son décret Et à chaque chose Sa destinée Le Coran dit Que les cieux Et la terre Ont été créés En Pluriel de Yaoum Yaoum Généralement Est traduit par Jour La question maintenant C'est de comprendre Précisément cette affirmation Ces six jours Ces six jours Comme Ce qu'on connaît aujourd'hui 24 heures Avec un lever du soleil Coucher du soleil Ou bien c'est quoi Pour cela On va procéder En deux temps Dans le Coran Quand on lit le terme Yaoum On y voit deux durées 1000 ans Et 50 000 ans Allah subhanahu wa ta'ala A dit dans surat al-haj Surat 22 Verset 47 Un jour Un yaoum Auprès de ton Seigneur Et qui vaut A 1000 ans De ce que vous comptez Ok Et Allah subhanahu wa ta'ala A dit dans surat al-ma'arij Surat 70 Verset 4 Ta'aruju al-mala'ikatu Wa al-ruhu Ileyhi Fi yawmin Kana miqdaruhu Khamsina al-fasana Les anges ainsi que l'esprit Montent vers lui En un jour Dont la durée Est de 50 000 ans Les savants de l'islam Ont concilié Ces deux durées Mais ce n'est pas Notre débat ici D'un autre côté D'un point de vue scientifique La durée d'un jour Varie en fonction De l'astre de référence Par exemple Un jour sur Vénus Représente 243,16 jours terrestres Alors que sur Jupiter Il ne fait que 9,24 heures Il y a autant de jours différents Que d'astres dans l'univers Vous suivez ? Ainsi un jour galactique A une durée d'environ 250 millions d'années Concernant Ces six jours Les savants de l'islam Ont divergé Sur la valeur temporelle Des six jours cités dans le Coran Ils ont divergé Et il est difficile de trancher Entre les avis des savants Car il n'y a pas De hadith explicite A ce sujet Allah est le plus savant Le plus important Est de savoir Qu'Allah a créé La terre et les cieux En six jours Puis il s'est établi De la manière Dont il lui convient Sur son trône Et sachons également Qu'Allah a créé La terre Avant la création du ciel Comme il est prouvé Dans le Coran Donc on a dit Allah a créé le trône Puis après La plume Puis après Les cieux et la terre Et quand il a créé Les cieux et la terre Il a d'abord créé la terre Après il a créé le ciel Allah a dit Dans surat al-Baqarah Surat 2 Verset 29 C'est lui qui a créé pour vous Tout ce qui est sur la terre Puis il a orienté Sa volonté vers le ciel Écoutez bien C'est lui qui a créé pour vous Tout ce qui est sur la terre La terre dans un premier temps Puis il a orienté Sa volonté vers le ciel Et en fils à dessus Et il est omniscient Et Allah t'abarak Ta'ala dit Dans surat al-Baqarah Surat 41 Verset 9 A 12 1 C'est qu'il y a dit فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَا فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِحَ وَحِفْضًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ Allah subhanahu wa ta'ala dit Renierez-vous l'existence de celui qui a créé la terre en deux jours et lui donnerez-vous des égaux tel est le seigneur de l'univers celui qui a fermement fixé des montagnes au-dessus d'elle l'a béni et lui assigna des ressources alimentaires en quatre jours d'égale durée donc on a deux jours pour la terre là on a quatre jours ça fait, c'est ça, six ? on va voir ensuite le détail de ces jours Allah subhanahu wa ta'ala dit telle est la réponse à ceux qui t'interrogent il s'est ensuite adressé au ciel qui était alors fumé et lui dit ainsi qu'à la terre venez tous deux de bon gré ou non tous deux dire nous venons obéissants il décréta d'en faire sept cieux en deux jours ça fait combien de jours là ? huit ? taïb et révéla à chaque ciel sa fonction et nous avons décoré le ciel le plus proche de l'ampe il y a une île des étoiles et l'avons protégé tel est l'ordre établi par le puissant et l'omniscient alors qu'est-ce qu'on a ici ? on a plein de versets où Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit six jours et là d'un coup on a deux quatre et deux il y a une contradiction entre les versets ? non ? c'est nous qui n'avons pas bien compris on relit le verset renierez-vous l'existence de celui qui a créé la terre en deux jours deux ok ? et lui donnerez-vous des égaux ? tel est le seigneur de l'univers celui qui a fermement fixé des montagnes au-dessus d'elle l'a béni et lui assigné à ses ressources alimentaires en quatre jours d'égale durée en fait Allah subhanahu wa ta'ala a créé la terre en deux jours mais après il n'a pas créé les montagnes et les ressources alimentaires en quatre non en deux jours mais le total ici Allah il le cite ça fait quatre vous suivez ? c'est le total qui est cité ici d'accord ? comme le dit l'imam Al-Kurtoubi dans son tafsir Al-Baraoui dans son tafsir et d'autres savants vous suivez ? telle est la réponse à ceux qui t'interrogent il s'est ensuite adressé au ciel qui était alors fumé et lui dit ainsi qu'à la terre venez tous deux de bon gré ou non tous deux dire nous venons obéissants il décréta d'en faire sept cieux en deux jours ça fait six voilà vous comprenez ? et révéla à chaque ciel sa fonction et nous avons décoré le ciel le plus proche de l'ampe il y en a des étoiles et l'avons protégé tel et l'ordre établi par le puissant l'omniscient donc ça fait un total de six jours comme dans les autres versets où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit six jours la terre a été créée en deux jours et la création des montagnes et la détermination des substances a porté les jours à quatre ça fait quatre au total et puis la création des sept cieux en deux jours porte le total à six des jours d'Allah subhanahu wa ta'ala ça c'est ce qui est dans la terre a été créée en deux jours mais à l'issue de cette période elle était encore inhospitalière elle n'était pas comme maintenant prête à accueillir les humains elle était inhospitalière et impropre à la vie deux jours supplémentaires ont été consacrés pour implanter les reliefs mettre au point la circulation atmosphérique développer la couverture végétale introduire les animaux dont les troupeaux qui jouèrent un rôle important dans l'histoire de l'homme les animaux on se nourrit avec on s'habille avec n'est-ce pas Allah subhanahu wa ta'ala a tout créé de telle sorte que l'être humain est tout à sa disposition enfin lorsque les conditions propices au développement de la vie fut réuni l'être humain fit son apparition car toute la création de Dieu Azza wa Jal est réservée à son usage exclusif c'est ainsi que l'atteste le passage qui est dans Surat al-Nazirat Surat 79 verset 29 à 33 Il a créé la nuit obscure d'où pointe la lumière de l'aurore il a aplani la terre il en a fait jaillir ses eaux et germer ses pâturages il a donné aux montagnes des assises solides et toute cette création vous est destinée ainsi qu'à vos troupeaux donc Allah subhanahu wa ta'ala a commencé par créer ce qui va devenir la terre avant le ciel car la terre est considérée comme la dalle d'une construction comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat al-Ghafir Surat 40 verset 64 Allahul ladhi ja'ala lakumul arda qarara wassama'a bina'a c'est Allah qui vous a assigné la terre comme demeure stable et le ciel comme toit on ne construit jamais un toit d'abord d'abord la dalle ok à la fin on y construit le toit et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat al-Nbiya Surat 21 verset 30 à 32 أَوَلَمْ يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَا أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِيجَاجًا سُبُولًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهِ مُعْرِدُونَ Ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte ils n'étaient pas détachés ensuite nous les avons séparés et tout ça c'est prouvé scientifiquement ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte ensuite nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose vivante ne croiront-ils donc pas et nous avons placé des montagnes fermes dans la terre afin qu'elles ne s'ébranlent pas en les entraînant et nous y avons placé des défilés servant de chemin afin qu'ils se guident et nous avons fait du ciel un toit écoutez bien et nous avons fait du ciel un toit protégé et cependant ils se détournent de ces signes donc le trône la plume la création des cieux de la terre en six jours deux jours, deux jours, deux jours d'accord la terre d'abord puis après les cieux Allah nous parle de ces signes qui sont toutes ces étoiles étincelantes et ces planètes et constellations lumineuses et toute autre preuve de la puissance du maître de la terre et des cieux mais la plupart des gens sont distraits de ces signes et la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en lui associant mais quelqu'un peut venir nous dire n'est-ce pas qu'Allah a dit dans Sourate al-Nazi'at Sourate 79 verset 27 à 31 Ici certains pourraient comprendre que c'est les cieux qui ont été créés avant la terre en utilisant ces versets Allah subhanahu wa ta'ala dit êtes-vous plus dur à créer ou le ciel qu'il a pourtant construit donc Allah il parle du ciel n'est-ce pas il a élevé bien haut sa voûte puis il a parfaitement ordonné il a assombré sa nuit et fait luire son jour et quant à la terre après cela il l'a étendu est-ce qu'il y a une contradiction entre les versets qu'on a cités ? il n'y en a jamais c'est simplement un manque de compréhension de notre part ensuite Allah dit dans le verset il a fait sortir d'elle son eau et son pâturage ici dans ce verset Allah a cité la terre après le ciel Allah n'a pas dit dans ce verset qu'il a créé le ciel avant la terre mais il a cité le mot dahaha qui ne signifie pas la création de la terre mais seulement le début de la vie sur terre le début de la vie sur terre ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé la terre on a dit qu'elle était au début inhospitalière n'est-ce pas ? les cieux et Allah subhanahu wa ta'ala a quoi ? ensuite étendu la terre il l'a étendu et en lisant le verset d'après on comprend mieux il l'a étendu il a fait sortir d'elle son eau et son pâturage tout cela pour permettre à la vie de s'étendre sur terre donc ce qui allait devenir la terre a été créé en premier puis Allah subhanahu wa ta'ala a enfoncé des montagnes fermes dans la terre pour l'empêcher de basculer avec nous car lorsqu'Allah a créé la terre elle était instable et tremblante il y a donc inséré et enfoncé des piliers et des montagnes pour qu'elles soient stables et bien ancrées vous suivez ? Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans surat al-Nahl surat 16 verset 15 et il a implanté des montagnes immobiles dans la terre afin qu'elles ne branlent pas en vous emportant avec elles la création des montagnes donc a un objectif c'est que la terre ne tremble pas vous suivez ? et selon Anas le prophète a dit quand Allah créa la terre elle se mit à vaciller à trembler c'est le prophète qui le dit le hadith il est rapporté par Ahmed dans son musnad avec une chaîne de transmission authentique quand Allah créa la terre elle se mit à vaciller à trembler il la fixa par les montagnes et elle se stabilisa c'est donc dans le coran et c'est dans la sunnah les anges fut alors étonné de la puissance des montagnes ils dirent oh notre seigneur as-tu créé une chose plus solide que les montagnes il leur dit oui c'est le fer ils dirent as-tu créé une créature plus solide que le fer il leur dit oui le feu ils dirent as-tu créé une créature plus solide que le feu il leur dit oui l'eau ils dirent as-tu créé une créature plus solide que l'eau il leur dit oui le vent ils dirent as-tu créé une créature plus solide que le roi, il leur a dit oui, le fils d'Adam quand il fait l'aumône avec sa main droite et qu'il la cache de sa main gauche. Le hadith, on a dit, il est rapporté par Ahmad dans son Mosnad avec une chaîne de transmission authentique. Toute cette immense création n'a point contraint ni fatigué Allah, le Seigneur des univers. Certains ont dit comme quoi il aurait créé la terre et les cieux en six jours, puis il aurait été fatigué et il s'est reposé le samedi. Subhanahu wa ta'ala purifié soit-il de ce qu'ils disent de lui, il est bien au-delà et plus puissant de ce qu'ils peuvent penser. Allah subhanahu wa ta'ala leur a répondu dans le Coran, dans surah de Qaf surah de 50, verset 38 Allah Azza wa Jalla dit وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ اَيَّامِ وَمَا مَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبِ En effet, nous avons créé les cieux et la terre et ce qui existe entre eux en six jours, sans éprouver la moindre lassitude. Allah est celui que rien ne fatigue et que rien n'éprouve. N'est-ce pas lui qui a créé les cieux et la terre sans éprouver nulle fatigue ? N'est-ce pas lui qui gère toute chose ? Avez-vous oublié que notre créateur est unique ? Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala s'est adressé à leur esprit, s'ils sont doués d'intelligence, en leur disant Ne voit-il pas qu'Allah qui a créé les cieux et la terre et qui n'a pas été fatigué par leur création est capable en vérité de redonner la vie aux morts ? Mais si, il est certes omnipotent. Ça c'est dans Sourat Al-Ahqaf, Sourat 46, verset 33 Ô toi qui es doué d'intelligence, observe et médite cette innovation parfaite de la création qui est unique, sans précédent ni équivalent. Médite sur ce qui t'entoure. Tu veux des preuves de l'existence d'Allah, du Créateur le Tout-Puissant ? Regarde ce qui t'entoure et regarde-toi toi-même. Allah t'abarak wa ta'ala dit dans Sourat Al-Ankabout, Sourat 29 verset 20 dit, parcourez la terre et voyez comment il a commencé la création. Allah subhanahu wa ta'ala nous demande ici de méditer sur sa création. Parcourez la terre et voyez comment il a commencé la création. Puis comment Allah crée la génération ultime car Allah est omnipotent. L'univers, d'où est-ce qu'il vient ? Il y a trois possibilités. Soit l'univers a apparu du néant soit l'univers s'est créé lui-même soit l'univers a un créateur. Essayons de décortiquer ces trois possibilités. Première possibilité, l'univers a apparu du néant. Cet univers n'a pas été créé par pur hasard. Pour ceux qui disent que l'univers provient du hasard nous leur disons que le hasard est un événement dont on ne peut expliquer l'apparition et qu'on ne peut prévoir alors que l'on connaît l'origine de cet univers magnifique qui est entièrement organisé tout y est calculé. J'en avais parlé dans le dars l'épreuve de l'existence d'Allah. Et l'univers ne s'est pas créé lui-même. L'univers ne peut pas apparaître du néant car la seule chose qui peut naître du néant c'est quoi ? Rien. C'est logique. Le néant ne crée rien. Et pour ceux qui disent que l'univers est apparu du néant nous disons celui qui dit que l'univers a été créé sans créateur ressemble à quelqu'un qui va nous dire que cette école dans laquelle on est que nous voyons maintenant a existé un jour sans constructeur et sans construction. Cela signifie qu'un beau jour elle est apparue de nulle part. Qui d'entre nous croirait cela ? Personne ne peut croire à ce genre de paroles. Donc comment peut-on croire que ce vaste univers a été créé un jour à partir du néant ? Pour une école on n'y croit pas. Qu'en est-il de l'univers entier ? Mes frères et sœurs en supposant que cela est vrai en supposant que l'univers a existé à partir du néant qui donc a empêché le néant de continuer à créer comme il a créé dans le passé l'univers. Pourquoi M. Néant il ne se manifeste pas il continue à créer ? Pourquoi il a créé l'univers et après il est parti à la retraite ? Pourquoi nous ne voyons pas maintenant des choses qui se font créer à partir du néant ? Pourquoi nous ne voyons pas à l'instant un homme qui vient hop il apparaît ici et il nous dit bonjour je viens d'être créé à partir du néant. Pourquoi demain est-ce qu'on ne trouverait pas au Champs-Elysées en plein milieu de la rue une montagne apparaître à partir de rien ? Pourquoi ? La réponse on l'a répété le néant ne crée rien. Pourquoi ? La réponse on l'a répété le néant ne crée rien. Donc première possibilité l'univers a été créé à partir du néant ça tombe à l'eau. Ça tombe à l'eau. Ok ? Deuxième possibilité l'univers s'est créé lui-même. L'univers s'est créé de lui-même. C'est complètement absurde. Pourquoi ? C'est comme si ma mère s'était donné naissance à elle-même. Donc ma mère existe mais en même temps elle n'existe pas. car elle ne s'est pas encore donnée naissance à elle-même. Comment l'univers peut-il exister et ne pas exister en même temps ? C'est un paradoxe et c'est une impossibilité au niveau de la logique. Et en parlant de création hélas certains athées disent que la nature est à l'origine de la création des humains des animaux et de l'univers. La nature qui n'a pas de science qui n'a pas de sagesse qui ne voit pas qui n'entend pas est donc à l'origine de la création. C'est donc elle qui a créé le soleil la lune les océans les humains les animaux les oiseaux les poissons selon eux c'est la nature qui cause les tremblements de terre les volcans etc. Comment se fait-il que cette nature ait créé des doués de raison nous de volonté nous et un univers parfaitement ordonné alors que nous humains qui avons l'intelligence et la volonté sommes incapables de créer à partir du néant ne serait-ce qu'une mouche je répète et s'il vous plaît méditez bien comment se fait-il que cette nature ait créé des choses douées de raison de volonté et un univers parfaitement ordonné alors que nous humains qui avons reçu l'intelligence et la volonté sommes incapables de créer à partir du néant ne serait-ce qu'une mouche je jure par Allah qu'ils n'ont pas créé une mouche et je rappelle que créer une chose c'est la faire apparaître à partir du néant ce qu'ils font de nos jours ne sont que des inventions à partir de choses qui existent déjà ils sont incapables de créer une mouche Allah tabaraka ta'ala a dit dans surah surah 22 versets 73 et 74 une parabole vous est proposée écoutez là ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne sauraient même pas créer une mouche quand même ils s'uniraient pour cela si vous unisez tous les ingénieurs tous les grands penseurs tous ceux qui ont du cerveau sur terre et vous leur demandez de créer à partir du néant une mouche ils n'y arriveront jamais et si la mouche les dépouillait de quelque chose ils ne sauraient de lui reprendre le solliciteur et le sollicité sont également faibles ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur Allah est certes fort et puissant donc l'univers il a été créé à partir du néant le néant ne crée rien l'univers s'est créé lui-même ce n'est pas possible on vient de le voir troisième possibilité l'univers a un créateur la meilleure explication la plus logique la plus sensée la plus raisonnable c'est que l'univers a un créateur et si tu médites sur les créatures qui naissent chaque jour les êtres humains les animaux les plantes et que tu réfléchis sur tout ce qui existe à savoir le soleil la lune le vent la pluie le jour la nuit les étoiles les planètes etc tu ne pourras pas dire que tout cela vient du néant car le néant crée rien mais tout cela a bel et bien un créateur dans notre vie absolument tout tout ce qui nous entoure a un créateur par exemple ma montre là elle a un créateur où elle a toujours existé où le néant l'a créé elle a un créateur le micro dans lequel je parle pareil a un créateur n'est-ce pas mon téléphone portable aussi n'est-ce pas cette école aussi et là bien sûr quand on parle de créateur on ne parle pas du créateur à partir du néant il n'y a qu'Allah qui est capable de faire cela vous avez compris ce que je veux dire maintenant savez-vous pourquoi tous ces objets ont un créateur tout simplement parce qu'à un moment donné ces objets ont commencé à exister c'est logique à partir du moment où une chose a commencé à exister alors cette chose a forcément un créateur par contre si une chose a toujours existé alors là on est d'accord pour dire qu'elle n'a pas de créateur pourquoi ? car elle a toujours été là et personne ne l'a créé vous suivez ? donc en utilisant notre logique on est tous d'accord pour dire qu'à partir du moment où une chose a commencé à exister c'est qu'elle a forcément un créateur on est d'accord ? maintenant est-ce que vous savez que les scientifiques disent que l'univers dans lequel on vit n'a pas toujours existé mais il a commencé à exister avec le Big Bang il y a environ 14 milliards d'années la plus grosse explosion de l'histoire de l'humanité à partir de laquelle s'est formé l'univers qui contient le temps et l'espace donc logiquement si l'univers a commencé à exister un jour c'est qu'il a quoi ? un créateur je veux que vous méditez s'il vous plaît sur ces versets parce que il faut augmenter la foi dans la surate 59 le verset 24 c'est lui c'est lui le créateur celui qui donne un commencement à toute chose celui qui donne un commencement à toute chose le formateur à lui les plus bons tout ce qui est dans les cieux et la terre le glorifie et c'est lui le puissant le sage donc on a dit en utilisant notre logique l'univers a un créateur n'est-ce pas ? après certains disent que ce créateur c'est Allah nous les musulmans d'autres diront que c'est Jésus ou Bouddha ou les autres noms que les gens ont donné à ce créateur nous en tant que musulmans le Coran nous pousse à réfléchir à penser à méditer à falat ne réfléchissez-vous donc pas alors en réfléchissant et en utilisant notre raison on comprend rapidement que ce créateur correspond parfaitement à la description d'Allah mais pourquoi est-ce qu'en réfléchissant sur ce créateur on comprend parfaitement que cela correspond à la description d'Allah car premièrement à partir du moment où ce créateur a créé l'univers qui contient le temps et l'espace alors ce créateur doit forcément être unique pourquoi ça ? pourquoi il n'y aurait pas deux créateurs ? 3 300 ou 3000 à partir du moment où ce créateur a créé l'univers qui contient le temps et l'espace alors ce créateur doit forcément être unique et là on ne parle qu'avec logique après bien sûr on va vous montrer ce que dit les textes de la religion et bien sûr ici on s'adresse en numéro 1 à ceux qui ne croient pas en Allah et qui disent que l'univers n'a pas de créateur alors pourquoi il n'y aurait pas deux créateurs 300 ou 3000 tout simplement parce que cela crée beaucoup plus de questions que de réponses en fait l'explication la plus simple dire qu'il n'y a qu'un seul créateur est la meilleure explication c'est d'ailleurs un principe qui s'appelle le rasoir d'Ockham c'est le fait de ne pas multiplier les choses sans nécessiter ou bien d'une manière plus moderne c'est le fait de dire les hypothèses les plus simples sont les plus vraisemblables pourquoi ? parce que sinon tu vas te retrouver avec une tâche énorme avec encore plus de questions et finalement pas beaucoup de réponses par exemple s'il y a plusieurs créateurs on se demandera sûrement qui a été créé en premier qui a le plus de force quelle est la hiérarchie entre eux donc on voit que ça multiplie les questions c'est vrai ou pas ? qui a créé l'univers un seul, deux ou les trois créateurs qui s'occupent de l'univers comment sont répartis les tâches parmi eux et si les trois ont des opinions différentes cela crée forcément une guerre entre eux comme par exemple dans la mythologie grecque où le dieu de l'amour combat le dieu de la terre où le dieu de la mer se bat avec le dieu des airs donc on voit bien que si on ouvre la porte à des multiples divinités cela ne fera qu'augmenter les questions et diminuer les réponses vous suivez ? alors que croire en un seul créateur est plus sensé et plus logique Allah tabaraka ta'ala a dit dans surat l'anbiya la surat 21 verset 22 s'il y avait dans le ciel et la terre des divinités autres qu'Allah tous deux seraient certes dans le désordre il y aurait plusieurs divinités il y aurait le désordre deux rois dans un pays deux présidents dans un pays deux capitaines dans un bateau regardez Allah Azza Jal il dit s'il y avait dans le ciel et la terre des divinités autres qu'Allah tous deux seraient certes dans le désordre gloire donc à Allah maître du trône bien au dessus des fictions qu'il lui attribue et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans surat surat 23 verset 91 Allah ne s'est pas attribué d'enfant et il n'existe point de divinité avec lui sinon chaque divinité s'en irait avec ce qu'elle a créé et certaines seraient supérieures aux autres gloire et pureté à Allah il est supérieur à tout ce qu'il décrive Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans surat l'isra surat 17 verset 42 qu'il y avait s'il y avait des divinités avec lui comme ils le disent elles auraient alors cherché un chemin pour atteindre le détenteur du trône cela signifie comme c'est cité dans tafsir qu'il y avait et d'autres que s'il y avait eu d'autres divinités en dehors d'Allah elles auraient tout fait pour s'emparer de son pouvoir et cela aurait causé le plus grand désordre dans l'univers donc on a dit par la logique des choses le créateur il n'y en a qu'un ok deuxièmement ce créateur là par la logique toujours il ne doit pas avoir été créé logiquement si tu réfléchis bien c'est pas possible qu'il ait eu un créateur personne ne l'a créé il a toujours été là et il est éternel parce que si tu poses la question qui a créé ce créateur alors on peut dire et qui a créé le créateur qui a créé le créateur n'est-ce pas et on peut encore dire qui a créé le créateur qui a créé le créateur qui a créé le créateur etc. jusqu'à l'infini n'est-ce pas donc le fait de poser la question qui a créé le créateur de l'univers ceci ouvre la porte à l'infini et l'univers n'aurait jamais été créé par le premier créateur et là c'est un point qui est super important et je vais vous donner un exemple pour que ce soit plus clair exemple d'une entreprise je suis un employé dans une entreprise ok j'ai besoin de prendre des vacances alors je vais voir mon manager je lui dis s'il te plaît mot d'août je veux poser deux semaines ok mon manager me dit il n'y a aucun problème mais par contre je dois aller voir mon responsable son responsable lui dit il n'y a aucun problème par contre je dois voir mon responsable et ainsi de suite est-ce que de cette manière là si ça n'a pas de fin il va prendre ses vacances jamais de la même manière le créateur ne peut pas avoir de créateur car il y aurait eu le problème de l'infini et l'univers n'aurait jamais pu être créé ça s'arrête où ? qui crée ? vous suivez ou pas ? ça y est donc on a dit premièrement le créateur est unique deuxièmement il n'a pas de créateur c'est le créateur l'unique personne ne l'a créé troisièmement les scientifiques disent que le temps l'espace et le matériel ont commencé à exister avec le Big Bang et comme le créateur existait avant le Big Bang cela signifie que le créateur n'est pas limité par le temps par l'espace et qu'il est immatériel donc le créateur doit être immatériel intouchable impalpable c'est à dire en dehors de l'univers qui contient le matériel le créateur ne doit pas ressembler à la création car si le créateur ressemblait à la création ne serait-ce que dans une chose alors il n'y aurait pas le créateur et la création mais le créateur serait de la création et donc il n'y aurait que la création si créateur égale création alors on a création et création donc il n'y a plus de créateur ce qui est impossible car illogique donc d'après la logique le créateur doit être unique non créé et il ne doit pas ressembler à sa création c'est exactement ce que nous dit le Coran dans surat al-ikhlas bismillah rahman rahim quul hu allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakullahu kufwan ahad Allah subhanahu ta'ala dit dit il est Allah unique donc il est unique Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons il n'a jamais engendré n'a pas été engendré non plus donc il n'a pas été créé et nul est égal à lui rien ne lui ressemble Allah est unique il n'a pas eu d'enfant rien ne lui ressemble azza wa jala donc celui qui a donné l'existence c'est l'unique celui qui n'a pas d'équivalent ni de semblable ni d'associé il s'agit du tout puissant Allah le seigneur des univers subhanahu wa ta'ala observe et médite sur cette terre médite sur les nombreux chemins bien tracés les océans et les mers en profondeur et aux vagues variées médite sur les étoiles étincelantes et ce soleil parfaitement distant tout cela nous permet de reconnaître la puissance du très compatissant le parfaitement connaisseur mes chers frères et sœurs cet univers a bien un créateur Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans surah surah 2 verset 164 إن في خلق dans l'alternance dans l'alternance de la nuit et du jour dans le navire qui vogue en mer chargé de choses profitables aux gens dans l'eau qu'Allah a fait descendre du ciel par laquelle il rend la vie à la terre une fois morte et il répond des bêtes de toute espèce dans la variation des vents et dans les nuages soumis entre le ciel et la terre en tout cela il y a des signes pour un peuple qui résonne dans tout ça il y a des signes pour des gens qui résonnent et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans surah 38 verset 27 وَمَا خَلَقْنَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلَا ذَلِكَ ظَنُوا الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلُوا الِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ Nous n'avons pas créé le ciel et la terre et ce qui existe entre eux en vain c'est ce que pensent ceux qui ont mécru malheur à ceux qui ont mécru pour le feu qui les attend Allah subhanahu wa ta'ala surah 27 verset 60 à 64 أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَضَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةِ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهُمْ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَهُمْ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاه وَيَكْشِفُ السُّوء وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهُمْ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الْرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيَ رَحْمَتِهِ أَإِلَهُمْ مَعَ اللَّهِ تَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَهُمْ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدَقِينَ N'est-ce pas lui qui a créé les cieux et la terre et qui vous a fait descendre du ciel une eau avec laquelle nous avons fait pousser des jardins pleins de beauté ? Regardez comment Allah nous interpelle pour qu'on médite. N'est-ce pas lui qui a créé les cieux et la terre et qui vous a fait descendre du ciel une eau avec laquelle nous avons fait pousser des jardins pleins de beauté ? Vous n'étiez nullement capables de faire pousser leur arbre. Y a-t-il donc une divinité avec Allah ? Non, mais ce sont des gens qui lui donnent des égaux. N'est-ce pas lui qui a établi la terre comme lieu de séjour, placé des rivières à travers elle, lui a assigné des montagnes fermes et établi une séparation entre les deux mers ? Y a-t-il donc une divinité avec Allah ? Non, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. N'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé quand il l'invoque et qui enlève le mal et qui vous fait succéder sur la terre génération après génération ? Y a-t-il donc une divinité avec Allah ? C'est rare que vous vous rappeliez. N'est-ce pas lui qui vous guide dans les ténèbres de la terre et de la mer et qui vous envoie les vents comme une bonne annonce précédant sa grâce ? Y a-t-il donc une divinité avec Allah ? Allah est très élevé au-dessus de ce qu'il lui associe. N'est-ce pas lui qui commence la création puis la refait et qui vous nourrit du ciel et de la terre ? Y a-t-il donc une autre divinité avec Allah ? Dis, apportez votre preuve si vous êtes véridique. Allah subhanahu wa ta'ala leur dit, dis, apportez votre preuve si vous êtes véridique. Médite sur la beauté des cieux et de la terre et sur la parfaite disposition du système solaire où gravitent astres et satellites planétaires, chacun évoluant sur une orbite circulaire. Gloire à Allah, le maître de l'univers. Allah azzawajal est le riche qui possède tout. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat al-zumar surat 39 verset 63 Il détient les clés des cieux et de la terre. Et ceux qui ne croient pas au verset d'Allah, ce sont ceux-là les perdants. Après qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait créé le trône, puis la plume, puis les cieux et la terre, Allah azzawajal a décidé d'écrire auprès de lui quelque chose d'immense. Après qu'Allah azzawajal ait créé la terre et les cieux en six jours, Allah a décidé d'écrire auprès de lui quelque chose d'immense. Écoutez attentement. D'après Abu Huraira, le prophète a dit Lorsqu'Allah créa la création, il fit écrire dans son livre qui est auprès de lui, au-dessus de son trône. Il a écrit quoi sur ce livre ? Allah azzawajal, dès qu'il a fini la création des cieux et de la terre en six jours, il a écrit dans son livre qui est auprès de lui, au-dessus de son trône, ma miséricorde a dominé ma colère. Rapporté par le Bukhari. Ma miséricorde a dominé ma colère et dans une autre version de le Bukhari muslim, Allah subhanahu wa ta'ala dit ma miséricorde a devancé ma colère. Ensuite, Allah azzawajal a décidé de créer des êtres qui l'adorent lui seul, sans rien lui associer. Allah n'a pas créé la terre et les cieux en vain. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah 46 verset 3 Nous l'avons créé les cieux et la terre et ce qui est entre eux quand toute vérité est pour un terme fixé. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah 21 verset 16 Ce n'est pas par jeu que nous avons créé le ciel et la terre et ce qui est entre eux. Purifié soit-il de dire qu'Allah a pu créer tout cela par amusement. Donc, tout ce qui se trouve dans cet univers existe pour une raison immense qui est le tawhid d'Allah tabarak wa ta'ala L'unicité d'Allah Allah tabarak wa ta'ala dit dans surah 51 verset 56 Je n'écris les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Voici la raison de ton existence et ta véritable raison de vivre. C'est l'unicité de ton Seigneur et de lui vouer une adoration exclusive sans jamais rien lui associer. Il y a un avis des savants qui dit que le paradis et l'enfer ont été créés avant la terre et les cieux puis ont été créés les anges puis ont été créés les djinns puis ont été créés les êtres humains. Il est possible que ce qui prouve cela soit ce hadith. Selon Aisha radiallahu anha Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les anges ont été créés de lumière les djinns ont été créés d'une flamme ardente et sans fumée et Adam a été créé comme on vous l'a décrit d'argile donc et d'un souffle divin. rapporté par un muslim. Et le Coran a démontré que les djinns ont été créés avant les humains. Allah tabarak wa ta'ala dit dans surah Al-Hijr surah 15 versets 26 et 27 Nous créâmes l'homme d'une argile chrissante extraite d'une boue malléable. Et quant aux djinns, nous l'avions auparavant créé d'un feu d'une chaleur ardente. Donc les djinns ont été créés avant les humains et on leur a permis d'habiter sur terre pendant 2000 ans avant les humains. comme le rapport d'Ibn Abbas et Ibn Umar. Donc ils ont vécu 2000 ans sur terre avant les humains. Mais ils y ont semé le désordre et la corruption. Et Iblis était déjà créé. Attention, il ne faisait pas partie des anges. Iblis n'a jamais été un ange. Il était du nombre de djinns. Allah tabarak wa ta'ala dit dans surah Al-Kaf surah 18 verset 50 Et lorsque nous dîmes aux anges prosternez-vous devant Adam ils se prosternèrent excepté Iblis, Satan qui était du nombre de djinns. Qui était du nombre de djinns. Donc Iblis n'a jamais été un ange. Ça a toujours été un djinns. Et qui se révolta contre le commandement de son Seigneur. Al-Hassan al-Basri rahimallah a dit Iblis, Satan n'a jamais fait partie des anges. Et Cheikh l'Islam ibn Tayman rahimallah a dit dans son majmou al-Fatawa Iblis est l'origine des djinns tout comme Adam est l'origine des humains. Donc les djinns se sont pervertis sur terre. Alors Allah tabarak wa ta'ala leur a envoyé une armée d'anges qui les ont chassés vers des îles lointaines dans les océans. Et il est possible que ce qui prouve cela soit ce hadith. Selon Jabir radiallahu anhu le hadith il est rapporté par l'imam muslim. Selon Jabir radiallahu anhu le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Iblis a mis son trône sur l'eau. Sur l'eau. Puis il envoie ses bataillons, les démons. Le démon qui a le plus de proximité avec lui est celui qui a réussi le plus grand trouble. Le meilleur d'entre eux c'est celui qui lui fait un bilan bien corsé. Moi je suis resté avec un tel jusqu'à ce qu'il a tué, jusqu'à ce qu'il a fait ceci et cela. Puis chacun revient le voir et lui rendait compte. Un parmi eux dit j'ai fait ceci et cela. Iblis lui dit tu n'as rien fait. Puis vient un autre qui dit je ne l'ai quitté qu'après avoir fait en sorte qu'il se soit séparé de sa femme. Je suis resté avec lui jusqu'à ce qu'il a divorcé sa femme. À ce moment Iblis le rapproche de lui et lui dit tu es le meilleur. rapporté par un muslim. Puis Allah a voulu par sa volonté et son décret qu'il avait mis 50 000 ans auparavant comme nous l'avons vu précédemment. Allah a décidé de dire à ses anges une parole d'une grande importance. Allah a dit dans surat al-Baqara surat 2 verset 30 Lorsque ton Seigneur confia aux anges je vais établir sur la terre un vicaire, un khalife. Il faut bien comprendre que cette parole qui leur a été dite n'est pas pour avoir leur avis. Allah a dit dans surat al-Anbiya surat 21 verset 23 Il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait. Mais ce sont eux qui devront dans surat al-Anbiya surat 21 verset 27 Ils ne devancent pas son commodement et agissent selon ses ordres. Les savants ont dit qu'Allah a dit aux anges je vais établir sur la terre un vicaire il a dit cela aux anges pour leur citer l'honneur des êtres humains auprès des anges. Quand Allah a dit khalifah ceci ne veut pas dire khalifah d'Allah comme l'ont interprété certains. Allah a nulement besoin d'un vicaire il n'a pas besoin d'un assistant il ne s'absente jamais de son royaume et aucun atome ne peut lui échapper dans la terre ni dans les cieux donc Allah azzajal n'a pas besoin d'assistant ni d'un vicaire ni d'un associé donc le mot vicaire ici khalifah ici a deux sens soit c'est un vicaire pour les djinns qui ont habité la terre avant l'humain soit un successeur pour eux-mêmes ils se multiplient génération après génération et siècle après siècle. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans surat al-baqara surat 2 verset 30 khalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dema wa nahnu nusabbichu bihamdika wa nukaddesulak khala inni a'lamu ma la ta'lamoun les anges dire vas-tu en désigner un qui mettra le désordre et répandra le sang quand nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier il dit en vérité je sais ce que vous ne savez pas soyez attentifs la question posée par les anges ici n'est nullement une question d'opposition ou de contestation non loin de ce vilain défaut hachahum mais seulement un questionnement de compréhension de sa sagesse un questionnement qui est plein de politesse d'honneur pour Allah tabaraka wa ta'ala et dans un autre tafsir il dit qu'Allah s'est adressé aux anges en les informant de la nature des humains ensuite il leur a permis de poser cette question puis ils ont posé cette question vas-tu y désigner un qui émettra le désordre et répandra le sang quand nous sommes là à te sanctifier à te glorifier donc les anges glorifient Allah nuit et jour et disent subhanallah wa bihamd et la preuve l'imam muslim rahimahullah rapporte dans son sahih qu'Abou Dhar radiallahu a dit on a demandé au messager d'Allah alayhi salatu wasalam quelle était la meilleure évocation attention évocation et non invocation vikr le prophète a répondu ce qu'Allah a préféré pour ses anges ou ses serviteurs comme évocation gloire à Allah et louange à lui subhanallah ensuite ensuite est venue cette réponse divine émanant d'Allah tabaraka ta'ala en vérité je sais ce que vous ne savez pas c'est dans la surah 2 verset 30 Allahu akbar c'est une réponse qui est la preuve que même les anges ne connaissent pas l'invisible et qu'ils n'ont pas eu de science avant qu'Allah ne leur donne et qu'ils n'ont pas su la raison pour laquelle Allah tabaraka ta'ala allait créer l'être humain ils n'ont pas su que parmi les fils d'Adam il y allait avoir des messagers et des prophètes des pieux alliés ils n'ont pas su qu'après qu'Allah a fait envoyer des messagers et fut descendu des livres que les gens allaient se diviser en deux groupes croyants et mécréants des pieux et des pervers sachant qu'ils ne connaissaient pas la sagesse divine dans la création d'Adam ils ont dit avec la plus grande politesse dans la surah 2 verset 32 ils disent gloire à Allah nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris certes c'est toi l'omniscient le sage Allah Azza wa Jal a décidé à ce moment là de créer Adam le premier être humain sur terre comment s'est passé sa création de quoi a-t-il été créé les réponses à toutes ces questions seront dans notre prochaine rencontre si Allah nous donne la vie je vous remercie Allahi wa barakatuhu.